Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joues avec moi, Je pour Enfant. Une semaine s'est écoulée à partir de notre dernière mise à jour. C'est différentes plantes. A gauche, on a la Vénus tombe-mouche qui n'est pas grand chose. A droite, on a notre rosé ensoleillé. Ça s'est quand même bien développé. C'est assez encourageant. Les bruits sont devenus un petit peu rouges sur les côtés. Mais les développements, ça pousse plutôt bien et se développe. C'est encourageant. Rien n'a encore gagné, mais déjà beaucoup mieux que pour la Vénus tombe-mouche. C'est assez sûr. On peut faire une comparaison entre les deux. On voit quand même que la rosé ensoleillé, c'est bien mieux développé. C'est certain. Après, ce petit effet rouge m'inquiète un petit peu parce que j'espère que ce soit un effet de brûlé ou quelque chose qui est en train de mal tourner. On verra bien dans une prochaine mise à jour pour voir si c'est aussi rouge, si ça s'améliorer. On verra bien ce qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Je montre rapidement la Vénus ton mouche que l'on a acheté. Elle est vraiment super jolie, elle est en forme, c'est plutôt cool. Après, on a une nette différence entre les deux, celle que l'on a semée et celle que l'on a achetée directement, déjà bien développée, déjà bien grande. Je suis assez contente parce que... Donc, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, sur ces plantes carnivores, ces différentes plantes. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos avis sur les plantes carnivores. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, regardez nos autres vidéos. N'hésitez surtout pas, donc, plein de types de vidéos, de jouets, différents jeux, d'expériences. Et puis, on se dit à une prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501